Hola tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous faire une journée dans mon assiette, donc j'ai fait il n'y a pas longtemps, mais là je voulais vous filmer une journée dans mon assiette en jour off, comme il y a pas mal de choses quand même qui ont changé avec l'augmentation des calories, d'ailleurs je vous avais pas parlé, ma coach m'avait de nouveau augmenté mes calories en jour off, je vais vous donner les calories directement au début de vidéo, comme ça vous les avez, donc là en fait on est la veille au soir, je vais la commencer maintenant, je vais vous montrer... Je vous explique ça juste après, donc jour off, je suis à 145 g de protéines, donc comme des petites ça change pas, 175 g de glucides, donc il y a eu 25 g de glucides en plus, et 55 g de fats, donc 5 g de lipides en plus qu'il y a la semaine dernière, demain aussi d'ailleurs je fais mes photos de bilan pour Ella, donc je filmerez ça aussi demain matin, là il est 18h47, on vient d'avoir fini le numéro 4, donc il nous reste encore un, mais en attendant je vais commencer le dernier meal, qui sera pour demain, parce que ça nécessite du temps de repos, donc je pense que je sais pas si elle est dînée ou pas, mais je vais faire une glace pour demain, donc avec la Ninja que j'ai acheté il y a pas très très longtemps, en vrai je l'utilise pas, donc plus tout le temps, juste sur les jours off, en général là en ce moment c'est ça, donc là je vais en préparer deux, parce que Florian en prend aussi, en fait la recette elle va être toute simple, je vais mettre 250 ml de lait, comme d'habitude je prends le lait sans lactose avec 0% de matière grasse, parce que je digère beaucoup mieux, et puis il y a pas de matière grasse, donc ça m'arrange pour, comme j'ai pas les liquides qui sont très très hauts encore non plus, en fait j'en mets pas 250 exactement, j'en mets un tout petit peu moins, environ 240, parce qu'en fait demain on va la faire mixer deux fois, et sur le deuxième mix je vais rajouter un petit peu de lait, donc je préfère mettre une petite marge, comme je dis je le pèse pas demain, mais c'est justement laissé quand même une petite marge, il n'y a pas de toute marge finalement, dans chacune je vais mettre, je sais pas, 5-10 g de stévia, c'est juste un peu pour sucrer, on voit la boule, ça je le pèse pas forcément, et de la whey, tu veux quel goût ? Donc là on va mettre 25 g de whey, ici c'est de la iso, et là on se crête, le petit mixeur, je sais pas comment c'est mousserelais je crois, si j'arrive, voilà. Bref, on remue juste un petit peu, et je mettrai au congélateur du coup toute la nuit, comme ça ça reste 24 heures pour congélérer, pour demain. Bon là je suis en train de regarder la vidéo que j'ai envie de faire de physique update, je suis un peu moins satisfaite cette semaine, parce que je me sens pleine de flotte, j'ai quand même pratiquement 1 kg en plus que la semaine dernière, donc la semaine dernière j'ai atteint 56.9 il me semble, donc je vous montrerai des clips, que j'insérerai des clips aussi du physique update la semaine dernière pour comparer, bon voilà j'ai un peu plus de flotte, je suis dans mon syndrome prémenstruel, je le sens, de toute façon je suis bien ballonnée toute cette semaine, donc bon voilà, ça arrive, ça fait partie du jeu, quand on est une femme, qu'il y a certains moments dans le mois, où on se sent un petit peu moins bien. Bon il est 7h48, je ne sais pas si vous avez vu, il est 7h48, je n'ai pas encore mangé, la seule chose que je vais faire c'est boire de l'eau évidemment, je vais faire un premier bloc de travail, de bilan de mes élèves, donc je fonctionne comme ça maintenant le matin, je commence par d'abord travailler un petit peu, ensuite prendre mon petit déj, et ensuite retravailler, donc là on est jour off, donc je me suis levée un peu plus tard, je prends aussi mon petit déj un peu plus tard, donc je vais les prendre vers 9h, pour pas que ça me fasse trop de temps, la même raison que la vidéo dernière, pas que ça me fasse trop de temps entre le petit déj et le premier repas, enfin le deuxième repas du coup le repas du midi, parce que j'ai pas trop envie d'avoir faim, et que ça fonctionne bien pour moi comme ça, je trouve que je suis beaucoup plus efficace pour les bilans, beaucoup mieux concentré de couper et de pas tout faire d'un coup, mais plutôt d'entre-couper du coup deux blocs de bilan, ça me va beaucoup mieux comme ça, donc c'est parti, on se retrouve du coup juste après pour le premier repas. Et le de rien de bien dans ton retour, merci pour tes photos, encore une fois très satisfaits du physique update, je sais que cette semaine, c'était une semaine de 10 volumes, 10 loads, et on a enchaîné sur quelques... Donc il est 8h47, je vais prendre mon premier repas, ça va être un pancake, donc ça change un petit peu, j'avais un peu plus de glucides, donc j'ai préféré les mettre le matin, parce que c'était là où j'avais le plus envie en fait d'avoir un peu plus de glucides, et d'avoir un peu une recette, et pas que d'avoir des blancs d'œufs, donc on va faire un pancake, normalement j'avais prévu de le faire avec de la farine de patate douce, parce que j'en avais encore, mais je me suis rendu compte qu'elle a été périmée depuis 2023, et elle sentait pas très bon, donc tant pis on fera avec la farine normale, je vais en racheter, et voilà, ce que j'ai envie de faire avec la farine de patate douce, mais ce sera avec de la farine juste de blé, normal pour ce repas, d'ailleurs les macros pour ce repas sont de 39 g de glucides, 11 g de lipides, et 21 g de protéines. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Il est 1h15, donc on va prendre le 1002, ça va juste être 50 g de riz pesé cru, évidemment, enfin 150 g de poivron que j'ai fait au airfryer, de toute façon je vous insère juste le clip. Il est 12h20, donc pour le repas 2, il y a du riz qui est en train de cuire, comme d'habitude, le saumon que je vais faire cuire, donc airfryer pendant 17 minutes, et ici il y a des poivrons, pareil 20 minutes airfryer. Donc comment je les ai cuis, et mon saumon que je cuis aussi au airfryer, évidemment c'est le saumon du jour off, parce que tous mes jours off je mange du saumon, ce qui me fait environ 2 à 3 fois par semaine du saumon, parce que c'est juste tout simplement parce que j'aime ça, j'adore ça, et puis c'est des super bons oméga 3. Et parce que comme il y a un peu beaucoup de lipides, je le prendrais pas en jour on, pour tout simplement une question de digestion, là ça va être quand même un peu plus difficile à digérer, et si j'ai vraiment traîné juste après ou quoi, ce serait un peu compliqué. Donc voilà pourquoi je les prends aussi en jour on, en jour off. J'ai juste rajouté dessus un peu de sauce barbecue, que je compte pas nécessairement là, je vais pas vous mentir. Ça, du sel évidemment, et puis on se retrouve juste après. En réalité, je casse tout pour manger. Il est un peu plus de 15h, je me suis changée entre temps, j'ai commencé mon 1003, et j'avais oublié de vous filmer, mais non, j'ai arrêté juste à temps, parce qu'en plus c'est vraiment la recette que je voulais vous filmer, donc c'est un bol cake. Ce que j'ai mis dedans, c'est déjà 30 grammes de flocons d'avoine, c'est des, je sais pas pourquoi je les cherche, c'est des classiques, des flocons d'avoine classiques, j'ai juste mixé en fait. Je vais rajouter un peu de levure chimique, donc j'ai déjà rajouté ça, un tout petit peu de sel, comme d'hab, du blanc d'œuf. Alors le blanc d'œuf, j'utilise à toutes les sauces, mais en vrai c'est, enfin, en fait je connaissais d'avant, mais j'avais jamais testé, et franchement les macros sont vraiment trop bien. Donc du blanc d'œuf dedans, 40 grammes. Ce bol cake là, c'est vraiment mon plaisir du jour off, j'en rêve de ce bol cake, vraiment. Dedans, je vais rajouter aussi 80 grammes de skir, et évidemment un peu de, une scoop de, enfin une scoop pas du tout, un peu de whey iso, et j'en rajoute 15 grammes. Et là, moi je choisis goût coco, et je trouve que ça se marie trop bien dans le bol cake. Donc on mélange. J'aimerais bien que vous voyez quand même ce que je fais. Donc ça donne ça. Quand on est ici, au centre, mon chocolat noir, j'y dégrosse le meilleur, que je mets au centre. Et puis comme d'habitude, le pin de batter de chez Super 7 Nutrition, vous avez d'ailleurs moins 10% avec Phyta Ophelift sur tout le site Phytadium, et je vais le mettre juste au centre. D'ailleurs, j'ai commandé un tout nouveau collagène, et j'ai trop hâte de le tester et de vous en dire un peu plus. Il est tout nouveau sur le site Phytadium, avec, il a dedans de l'acide hyaluronique, et de la vitamine B8, donc ce qui est super bon pour les cheveux, vous savez qu'en ce moment, je suis opération cheveux long. Bref, je mets juste ça, 3 minutes au micro-ondes. Je vois qu'il est trop bon, donc je vais manger ça. D'ailleurs, je ne vous ai pas donné les macros. Du coup, les macros de ce bowl cake, ils sont de 26 grammes de glucides, 14 grammes de lipides et 31 grammes de protéines. Je vais manger ça tranquillement, et puis je vais continuer un peu de bosser, et voilà. Franchement, c'est un régal. Il est 18h48, donc je viens de finir de me faire à manger, donc pour le meal numéro 4, et ensuite, il y en aura encore un. Donc voilà le plat, j'avoue qu'il ne donne pas très envie. Enfin, moi je trouve que si, mais c'est un peu cramé. Donc j'ai fait juste des frites en air fryer, enfin des pommes de terre, donc 250 grammes de pommes de terre avec 3 grammes d'huile d'olive, 90 grammes d'inde, paprika et herbe de Provence. Et dessus, j'ai encore mis 10 grammes de fromage, le Edam, et ensuite, 150 grammes de brocoli. Je vais ralisser un petit peu de sauce barbecue, comme ce midi. Et voilà, pour ce soir-là. Donc je vais manger ça, et puis on se retrouve après. Je viens de finir de manger mon repas 4. Je voulais me poser un peu et vous expliquer juste peut-être comment je me sens. Donc là, on est à la quatrième semaine de reverse avec ma coach. Donc j'ai fini ma quatrième semaine de reverse. Demain, j'ai son bilan. Donc on va voir s'il y a des changements. Honnêtement, je ne pense pas, parce qu'il y a eu des changements la semaine dernière. Et comme mon poids est un peu monté suite à des syndromes prévenuels, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, je ne pense pas qu'elle va changer quelque chose. Je pense juste qu'on va laisser passer, et qu'on va voir comment la semaine qui arrive va se dérouler. Déjà, j'adore mes trainings. Mes nouveaux trainings, d'ailleurs, vous avez la vidéo, juste l'ancienne, que j'ai filmée avant, qui explique un des nouveaux trainings en entier où je me suis filmée pendant la salle, si jamais. Mes nouveaux trainings sont vraiment trop bien. Je kiffe mes nouveaux trainings. Je trouve déjà que je commence à remplir mes épaules, ce qui me met de bonne humeur. Les fessiers, ça va mettre encore un peu... Enfin, ça met du temps aussi, les épaules aussi, mais voilà. Je ne trouve pas encore qu'il y a énormément de changements encore sur les fessiers, mais ça va venir avec tout le volume qu'il y a dessus. Sinon, au niveau fatigue, donc il faut savoir que là, ma faim, elle a beaucoup réduit avec les augmentations de calories. Là, vraiment, c'est plus quelque chose qui me hante, en fait, toute la journée ou quoi. Enfin, c'est plus quelque chose auquel je pense vraiment, où je peux quand même faire des recettes. Donc ça, c'est quand même beaucoup mieux. J'ai beaucoup plus d'énergie au quotidien, à la salle, tout ça. C'est juste cette semaine qui a été un peu compliquée. Comme je vous l'ai dit, j'ai des SPM de nouveau assez fort, et je n'ai toujours pas mes règles. Donc, j'aurais dû les avoir il y a 2-3 jours, quoi. J'ai un petit peu de retard. Ce qui, en fait, n'est jamais arrivé avant que je les perde pour la première fois. Enfin, que je les perde, que j'ai du retard de deux semaines la première fois le mois dernier, en fait. Donc, j'ai eu un cycle d'habitude. Mon cycle, en fait, est de 28-29 jours. Et là, la dernière fois, le dernier cycle, il était de 40 jours. Donc, ça faisait 4 ans au moins que j'avais des règles vraiment très, très régulières. Donc, voilà, la mini-cut a mis un peu un coup. On verra cette... J'avoue que ça me... Je ne suis pas, genre, super enthousiaste à l'idée que j'ai encore des retards sur mes règles. Et que, surtout, en fait, j'ai des syndromes prémenstruels qui sont déjà présents maintenant. En fait, qui durent beaucoup plus longtemps qu'habituellement. Donc, ça me gonfle un petit peu. Petit update, on est le lendemain matin et je viens d'avoir mes règles. Donc, tout est OK. Je suis vraiment contente que ce cycle-là a duré finalement moins longtemps que le cycle dernier. Donc, voilà, j'ai pris quand même des choses en main pour essayer d'améliorer ça parce que je ne veux pas me lancer dans une prépa et de ne pas avoir retrouvé déjà un cycle vraiment bien avant de me lancer dans la prépa. Donc, voilà, j'ai pris des rendez-vous. Je vous expliquerai ça à mon moment venu, tout ça. C'est assez long quand même, les rendez-vous. Donc, voilà, ça ne viendra pas tout de suite, tout de suite. Et j'ai commandé un supplément qui vient de Supplements Needs, pas du tout de mon sponsor et qui est sur notre site qui vient d'Angleterre. Donc, il y a des frais de port assez conséquents, enfin, de 10 livres sterling. Je n'ai pas eu de frais de douane, en tout cas. Mais voilà, je viens de les avoir là. J'ai commencé hier. Donc, ça s'appelle PMS Plus. Donc, c'est SPM en gros, c'est en anglais. C'est pour soutenir un peu les hormones dans cette période de règles. On peut même le prendre tout le mois. C'est ce que je vais faire moi pour vraiment essayer de soutenir au maximum mes hormones. Donc, voilà, je vais tester ça. J'ai aussi acheté de la Canel Ciculine, Ciculine. Je ne sais plus si jamais vous le note. Ça arrive aussi. C'est pour réguler un peu la glycémie et avoir un bon système immunitaire. Vous savez que dans le corps, il y a vraiment tout qui réagit. Quand une chose ne va pas bien, ça a souvent des répercussions sur d'autres choses. Donc, vraiment, on peut soigner tout ça. Essayer de soutenir, en tout cas, de manière naturelle, déjà, tout ça. Et puis, j'aurai mes rendez-vous, mes prises de sang que je vais faire par la suite ou on verra encore. Mais je vais déjà voir comment on améliore ça si mes cycles peuvent revenir un peu plus réguliers et qu'ils sont un peu moins longs par la suite. Donc, bon, on verra ça. Donc, voilà, je voulais juste vous tenir au courant un peu de comment ça se passait, l'arrivée de ça. En tout cas, ça se passe très bien. Mon poids avait même un petit peu descendu. Là, il a réaugmenté. Et puis, de toute façon, je vous tiendrai au courant semaine prochaine. Mais ma grosse fatigue de cette semaine explique aussi le fait que j'ai que filmé aujourd'hui parce qu'il y a deux jours, j'étais vraiment au fond, quoi. Difficile à dormir. Je trouve pas mon sommeil quand j'ai les syndromes prémenstruels. Je suis très fatiguée. J'ai mal dans la tête. Un petit peu mal au ventre, mais même pas trop. C'est surtout ça, en fait, la fatigue qui commençait à m'handicaper, même sur les séances aussi. C'était pas des très, très bonnes séances. J'ai dû réguler les charges hier. Donc, voilà, j'aimerais régler vraiment ce problème-là. Petite parenthèse encore, mais c'est normal de ressentir de la fatigue quand on approche ces règles. Moi, je veux juste retrouver des cycles qui sont réguliers, un peu plus courts, comme j'avais l'habitude d'avoir avant, avec une fatigue gérable que j'avais l'habitude d'avoir avant. Voilà. Et avoir une meilleure, enfin, vraiment, la santé au top avant de commencer la prépa et d'être suivie, pourquoi pas, pendant toute la prépa via un médecin. Donc, je vous tiens au courant dès que tout ça est décompté et que j'ai eu mon rendez-vous et que je pourrais vous en dire un petit peu plus, mais ça va pas venir tout de suite. C'est, voilà, on verra d'ici septembre, octobre, quoi. Donc, ça, ça met encore un petit peu de temps. Donc, là, c'est le mode light. Donc, quand j'ai fait une fois, donc, vous voyez, c'est pas lisse-lisse. Donc, là, ce que je vais faire, c'est que je vais juste rajouter un tout petit peu de lait. Voilà. Je referme. Et j'appuie sur le spin. Voilà, du coup, après, deux tours, ce que ça donne. Et sincèrement, si vous faites goût vanille et vous rajoutez un peu de la civer, ça dépendra de la way aussi. Ça a le goût du McFlurry. La texture du McFlurry. Alors, je sais pas si on arrive à un brun. La texture, elle est incroyable. D'ailleurs, j'ai oublié de vous donner les macros pour ce dernier repas. Donc, le dernier repas, 13 grammes de glucides, 1 gramme de lipides et 29 grammes de protéines. OK, j'ai complètement oublié de finir cette vidéo. Je suis allée me coucher après. J'étais claquée. Donc, je vous fais un petit vocal pour vous dire merci encore une fois d'avoir regardé ma vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un like, à mettre un commentaire, à partager. Ça soutient énormément la chaîne et ça me fait toujours très, très plaisir. Donc, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada